Arrêtez de vous haïr. Je vous l'explique une autre fois, ça. Donc, l'article 1 stipule ceci. Les commissions de tous les juges de cour de justice fédérale et provinciale qui étaient en exercice au moment du changement de règne arrivé par suite du décès de Fusse-Majesté la Reine Victoria ont continué et sont restés continues et restent en pleine vigueur malgré ce décès et les commissions de tous les juges des dits de cour à l'avenir puis ça, c'est sans interruption, ça ne s'efface pas par simple passage du temps à l'avenir, c'est imprescriptible comme l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada est imprescriptible donc des dits de cour à l'avenir continueront et resteront en pleine vigueur nonobstant, la clause nonobstant à l'article 33 lui, il l'a utilisé parce que c'est le roi parce que c'est le souverain, c'est son droit de veto nonobstant les changements de règne quand Pierre Lothoudou a mis nonobstant, la clause nonobstant il venait de se mettre roi et de mettre roi tout le monde qui pouvait utiliser la clause nonobstant ici au Canada pensez pas que c'est pas un crime contre l'humanité ça ça, ça n'était un crime contre l'humanité donc ça, ça veut dire que les juges, s'ils veulent garder leur impartialité leur indépendance judiciaire excusez là leur indépendance judiciaire et leur impartialité il faut qu'ils soient sous l'autorité d'un souverain vous comprenez? oui, un souverain et moi j'ai le sceau du viceroy le sceau pour imprégner pour filigraner un morceau de papier pour l'authentifier et je vais le remettre au viceroy quand j'aurai le nom du souverain ici du nouveau souverain qui a remplacé la reine Elisabeth II en 1985 la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le parlement lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne ça c'est l'article 2 de la loi du parlement chapitre P1 de 1985 de Brian Mulroney qui s'est débarrassé de la reine qui a pris l'autorité de la reine sur ses épaules à lui dans le sens où c'est lui qui est devenu roi pas compliqué ça a été sanctionné par Jeanne Sauvé gouverneur général du Canada en 1985 elle a sanctionné sa propre dévolution et la dévolution de tous ses lieutenants gouverneurs au Canada personne n'en parle de ça puis quand j'ai vu l'emprisonnement de Lise Thibault jamais je l'accepterai jamais est-ce que vous comprenez ça? jamais cette femme-là écoutez elle était en chaise roulante Réal Cloutier écoute revenu au Québec et revenu au Canada ça devrait être tout emprisonné sur la haute direction pas les employés de ça non puis là on n'oublie pas une chose c'est que je m'en vais sur l'abolition de l'impôt sur le revenu des particuliers pas des compagnies mais les compagnies qui sont assez intelligentes eux autres les propriétaires les actionnaires les administrateurs peu importe vont prendre les salaires qu'ils veulent donc ça va être les actionnaires des compagnies qui devront tout simplement orienter l'administration de ces de ces corporations-là vous comprenez? ça ne sera plus rien que les administrateurs les actionnaires pour avoir leurs actions il va falloir qu'ils aillent l'oeil au grain vous comprenez? qu'ils puissent connaître comment fonctionne l'entreprise sur laquelle eux autres ils ont tout simplement garanti de l'argent ils ont financé ça par leur fonds à eux et d'actionnaires donc automatiquement ces gens-là moi en enlevant l'impôt sur le revenu des particuliers je viens d'éliminer première des choses les paradis fiscaux ok? automatiquement parce que ceux qui ont des entreprises vont se prendre des bons salaires puis ils vont mettre ça dans leur compte de banque ici puis ça ne sera pas imposable c'est l'incorporation ils vont être imposées ça va éliminer ensuite de ça toutes les subventions aux entreprises parce que les entreprises n'ont plus besoin de subventions à partir de l'argent des pauvres les juges est-ce qu'ils payent des impôts? hein? s'ils en payent ils n'en paieront plus c'est la première des choses là même si on a une augmentation de 50 de 20% ou 50% est-ce qu'ils payent des impôts qui viennent donc me le dire qui ne se gênent pas pour me le dire parce qu'ils n'en paieront plus est-ce que c'est clair? parce que ça en abolissant l'impôt automatiquement ils prennent cet argent-là et mettent ça dans leur compte de banque personnelle ils n'ont pas moins de fondation puis de fiducie ou de quoi que ce soit qui fait marcher un paquet de comptables un paquet de bandits vous comprenez? quand c'est ton argent tu peux le mettre dans tes poches puis c'est le final c'est le même ça marche donc non là on sait ce qui se passe présentement la révolution de la couronne et ça ici c'est la couronne qui a décidé ça c'est Édouard 7 qui s'est sanctionné le 23 mai 1901 je pense que je vous en ai assez dit il est 13h04 mercredi le 16 février 2022 je pensais en avoir à peu près pour 4 ou 5 minutes je me suis tiré pas mal écoutez mais pour les gens qui sont qui sont encore assez intelligents et assez brillants pour comprendre ce qui se passe avec ça avec ce fameux chèque-là est-ce que je dois protéger l'humanité avant tout? protéger mon fond de poche à moi comme le fait actuellement tous nos gouvernants qui ramassent vos impôts vos taxes qui se remplissent les poches puis qui se moquent de vous autres et de moi et de la reine puis les femmes arrêtées de détester la reine puis quand je parle d'avortement vous n'avez pas à m'en vouloir parce que moi là vous là vous vous occupez de votre corps vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps ça vous regarde je suis d'accord avec ça n'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut de son corps ok? la seule chose qu'il a c'est que l'enfant ne vous appartient pas il appartient à Dieu avant tout et que si vous êtes obligé pour une raison ou pour une autre vous êtes obligé de passer par l'avortement ou quoi que ce soit ça là moi je ne vous condamnerai jamais jamais ça ne me regarde pas je vais prier pour vous puis je vais demander au bon Dieu de prier pour vous parce que c'est pas vrai que toutes ces choses là non non le bon Dieu c'est pas il m'a dit comme disait mon grand-père Lagacé bon Dieu pas un sauvage non c'est pas un sauvage le bon Dieu c'est pas un sauvage donc il est capable de vous comprendre mais retournez donc à la messe une fois de temps en temps puis apprenez donc vos prières allez à l'oratoire Saint-Joseph ou allez donc ici à l'abbé à Saint-Benoît-du-Lac ils vendent des livres et toutes sortes de choses puis des prières vous allez apprendre à prier allez donc vous acheter un chapelet de temps en temps puis dites d'où votre chapelet comme c'est supposé c'est pas péché de dire son chapelet ben tu sais aussitôt qu'on parle un peu du bon Dieu ah ben ça c'est un prêtre ça va faire un prêtre non non je suis pas un prêtre moi là pas du tout mais je suis capable d'aider ma religion ma foi de témoigner de ma foi et c'est ça qui est important donc 13h06 mercredi le 16 février 2022 en union de prière et partagez c'est important 438-390-6246 c'est mon numéro de permis de conduire ah ben voyons donc je suis bien clair ça se trouve être mon numéro de téléphone de mon cellulaire 438-390-6246 et pour avoir mon e-mail mon courriel c'est Jacques-Antoine Normandais avec le chiffre 17 tout écrit ensemble en lettres minuscules a-commercial-gmail.com Jacques-Antoine Normandais avec le chiffre 17 a-commercial-gmail.com vous pouvez m'envoyer un courriel puis à partir de là je vais répondre et je vous en prie ceux qui administrent la justice arrêtez donc de me bloquer puis me dire que c'est bloqué puis que vous ne voulez pas accepter mes choses puis je suis obligé d'envoyer mes documents à d'autres personnes sur internet puis là eux autres ça rentre alors que moi je ne suis pas capable de communiquer avec vous autres soyez donc franc à quelque part revenez donc sur la terre soyez donc franc est-ce que c'est dur d'être franc bon j'en ai assez dit bonne journée à tout le monde 438 tonneufs c'est Lucatis Jacques-Antoine à bientôt ciao ciao